Il y a 25 ans, Chantal Daigle devenait, malgré elle, un symbole du libre-choix à l'avortement. Dans une décision unanime, les juges de la Cour suprême statuaient que seule la femme peut décider de mener une grossesse à terme ou de l'interrompre. Aujourd'hui, si ce droit semble acquis pour l'ensemble des Canadiennes, eh bien, il demeure fragile. Anne Levasseur. ANNE LEVASSEUR, président de la Cour suprême C'est que là, elle a crié, elle a dit 9-0, on l'a. Ça fait que moi, j'ai crié, j'ai dit aux autres qui étaient avec moi, 9-0, on l'a. Ça fait que là, ça a été... les cris de joie dans la maison. Pour Chantal Daigle, cette victoire, c'était d'abord et avant tout une affaire personnelle. Enceinte et récemment séparée d'un conjoint violent, elle voulait avorter, mais le père s'y opposait. Sa bataille a rouvert un débat qu'on croyait clos avec l'arrêt Morgan Taylor. Mais la question des droits du fœtus et du père avait échappé au plus haut tribunal du pays. Le 8 août 1989, la décision des juges allait sceller le droit des femmes à l'avortement en leur donnant l'entière responsabilité de la décision. Là, j'étais arrivée dans le salon, j'ai sauté dans les bras à ma mère, tu sais, j'ai dit, maman, ils m'ont donné mon droit, là. Mais 25 ans plus tard, il ne s'agit plus d'un droit acquis. Je pense que ça a évolué, mais il y a encore des disparités qui sont absolument inacceptables. Par exemple, à l'Île-du-Prince-Édouard, aucun médecin n'accepte de pratiquer l'avortement. Et au Nouveau-Brunswick, la seule clinique spécialisée à fermer ses portes. Donc, les femmes de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick sont en grande majorité privées de ce droit. Et de notre point de vue, c'est inacceptable. Puis, il y a la question de la gratuité du service. Même au Québec, tout récemment, le droit des femmes d'avoir accès à des cliniques spécialisées sans frais a été remis en question par le gouvernement du PQ. À ce propos, les groupes Pro-Vie font de plus en plus de bruit. Il s'agit pour eux de la voie la plus prometteuse pour tenter de faire réviser les lois entourant le droit à l'avortement. Ce que les gens peuvent dire oui, mais c'est pas à moi de payer pour cela. D'où l'importance de rester vigilant, selon la présidente du Conseil du statut de la femme. Je crois que c'est un droit acquis de haute lutte, mais je ne pense pas qu'on pourra à ce point reculer que de rendre l'avortement payant, d'une part, et que de rendre l'avortement payant, d'une part, à l'avortement ayant limité l'accès. Et 25 ans après la victoire de Chantal Daigle, le débat reste quand même ouvert. Ici Anne Levasseur, Radio-Canada, Montréal.